Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Christ. Pour célébrer la semaine sainte, nous nous sommes préparés pendant le carême à vivre et à participer de la meilleure façon à ces scélérations et surtout à renouveler dans notre vie spirituelle et nos désirs de mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. On peut dire beaucoup de choses sur le mystère de la résurrection du Christ. Nous allons simplement rappeler quelques vérités que saint Thomas d'Aquin nous transmet sur ce grand mystère. Le Saint-Docteur nous dit, En parlant de la résurrection, nous voyons dans l'Écriture que nombreux sont ceux qui ont ressuscité d'entre les morts. Par exemple, Lazare, le fils de la veuve dans l'évangile de Saint-Luc, est la fille du chef de Sénégore. Mais la résurrection du Christ est différente de la l'ère de quatre manières. D'abord, on relationne à la cause de la résurrection. Lazare, le fils de la veuve et la fille du chef de la synagogue ne sont pas ressuscités par les propres puissances, mais par la vertu du Christ. En relation au Christ, il est ressuscité par sa propre puissance, parce qu'il est le fils de Dieu et le fils de l'homme. Le psaume 3 nous dit, Je me suis couché et je me suis endormi, puis je me suis levé. Ce psaume est une prophétie du mystère pascal. En deuxième lieu, la résurrection du Christ est différente des autres résurrections par la vie à laquelle Jésus est ressuscité. Il est en effet ressuscité en vie glorieuse et incorruptible. Dans les autres cas, ils sont ressuscités à la vie qu'ils possédaient avant leur mort, comme on le voit clairement dans le cas de Lazare, selon l'évangile de Saint-Jean. En troisième lieu, la résurrection de Jésus est différente des autres résurrections par son fruit et par son efficacité, car tous ressuscitent par la puissance de la résurrection du Christ. L'apôtre écrit aux Corinthiens, « Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. » En effet, la résurrection du Lazare n'est pas la cause de notre résurrection, mais la résurrection du Christ est la cause de notre résurrection éternelle. La victoire du Christ est aussi notre victoire. En quatre lieux, la résurrection de Jésus est aussi différente de celle des autres hommes par le temps auquel c'est effectué. En effet, notre résurrection va être à la fin du temps, sauf pour quelques privilèges qu'ils ont eu de sang, notamment la Vierge Marie. Mais le Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort. La résurrection du Christ a eu lieu trois jours après sa mort, d'abord afin qu'il soit vérifié qu'il était mort. Et il a eu lieu trois jours après sa mort afin que la foi de ses disciples ne soccombe pas. Trois conséquences pour notre vie spirituelle, entre autres. La première est que nous devons nous appliquer, nous devons travailler espirituellement, à ressusciter spirituellement de la mort de l'âme, causée en nous par les péchés. « Et veuillez-vous, vous qui dormez, nous dit l'apôtre, levez-vous d'entre les morts, et le Christ vous illuminera. » Et en même temps, nous ne devons pas attendre l'heure de la mort pour ressusciter du péché. En fait, la Bible nous dit aussi, « Ne tardez pas à vous convertir au Seigneur. » La deuxième conséquence pour notre vie spirituelle est que notre résurrection du péché doit être une résurrection et une vie incorruptibles. C'est un dommage, revenir au péché. Saint Paul écrit au Romain, « Le Christ est ressuscité de mort et ne meurt plus. La mort, sur lui, n'aura plus un pire. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. » Et encore, « Ne livrez pas vos membres comme instrument d'iniquité au service du péché. » La troisième conséquence pour notre vie spirituelle est que notre résurrection du péché doit être une résurrection à une vie nouvelle et glorieuse. Saint Paul au Colossien écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'ahors. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Notre vie doit être une vie nouvelle. » Nous demandons la grâce de vivre pleinement le mystère de la résurrection du Christ. Que le Christ ressuscite dans nos cœurs. Joyeux Pâques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.